Musique La plateforme Covid permet en fait de rassembler ici les différentes entités qui oeuvrent pour lutter contre le Covid. Cette pandémie, elle est prise en charge par le pays et l'État. Nous avons ici des réunions conjointes, notamment des matinales, où les services du haut commissariat, bien sûr, sont présents, les services de l'éducation, le service social qui est présent, l'ordre des médecins privés qui peuvent être invités. C'est un peu le cœur, le cœur de l'action de prévention et de lutte contre cette pandémie. Dans la plateforme, nous avons une cellule de soutien psychologique. J'interviens notamment auprès des usagers en quarantaine, des usagers en tous les cas qui sont confrontés à cette crise sanitaire, pour proposer une écoute pour tous, un soutien, un accompagnement. Donc dans ce parcours, on va dire, de quarantaine, d'isolement, parce que cette crise a véritablement modifié, on va dire, le soutien familial, parce qu'ils sont distancés de la famille. Il me manque beaucoup. Oui. Mais tout d'abord, c'est ma santé. Ensuite, nous avons un second pôle que l'on va intituler la veille sanitaire épidémiologique. Donc là, on rentre plus dans l'aspect technique scientifique. La surveillance épidémiologique, c'est quoi ? C'est recueillir toutes les informations qu'on peut avoir sur l'épidémie, ses conséquences, éventuellement ses origines. Les mettre en forme, les analyser, les critiquer, et puis communiquer sur ces données-là de façon régulière. En général, on le fait à travers le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est diffusé régulièrement, qui est disponible sur le site de la Direction de la Santé et qui donc présente toutes les données de surveillance épidémiologique de l'épidémie. La masse de personnes atteintes actuellement, on est à 18 000, 19 000 cas au total depuis le début. Donc c'est une grosse proportion de la population. Au-delà de ces 18 000 cas, on en avait même encore plus, puisqu'on estime qu'on a à peu près 25 % de la population de Tahiti qui aurait été contaminée pendant cette vague d'épidémie. Et ça représente donc une certaine immunité dans la population. C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est qu'on sait que les personnes privées de Covid sont protégées au moins pendant un certain temps. Et donc, pour empêcher la maladie de se propager s'il revient. Maintenant, ça ne suffit pas pour protéger l'ensemble de la population et empêcher que ça se diffuse. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à vacciner. Sachant qu'on a déjà une immunité naturelle dans la population, à d'autres couvertures de 70 % serait un objectif raisonnable à mon avis. Le pôle opérationnel, le pôle opérationnel qui s'occupe de la campagne de vaccination, a également pour l'objectif d'informer la population. La première chose, n'oubliez jamais, on n'est jamais protégé à 100%. D'accord ? Avec la deuxième dose, le résultat, ça sera du 95 %. Dans 8 à 10 jours, c'est un très bon résultat, mais jamais du 100 %. Donc dans les situations où il y a beaucoup de monde, dans des lieux clos, il faut maintenir les gestes barrières. Nous avons un quatrième pôle qu'on a intitulé l'offre de soins. C'est ce que l'on appelle un suivi de la tension hospitalière. On a une fiche de protocole qui est là, différente pour adultes ou enfants. Et en fonction des signes que présentent les personnes et de la température et de la saturation, on les oriente soit secteur Covid, soit secteur urgence. Depuis maintenant presque un an, on a mis deux filières en place sur le parvis de l'hôpital qui séparent les patients qui ont des signes cliniques qui potentiellement peuvent avoir le Covid et une filière où c'est des patients qui n'ont pas de signes cliniques en faveur de la Covid. Dans la filière Covid, donc c'est une partie des urgences, on a un médecin, deux infirmiers et une aide-soignante, soit un aide-soignant qui s'habille complètement pour faire le test et qui fait un test intranasal pour détecter de façon rapide. On a une machine qui détecte rapidement, on va dire un gros quart d'heure, s'il y a assez positif ou pas. Ce n'est pas un centre de dépistage ici, c'est un centre de prise en charge des patients. Le but de cette filière est d'essayer de n'avoir aucun patient positif pour le Covid qui rentre sans qu'on le sache dans l'hôpital. On est en rapport évidemment avec le virologue de l'hôpital, avec la veille sanitaire. Sur les dernières semaines, on a eu entre 1 et 5, 6 patients positifs, donc qui étaient systématiquement criblés à la recherche de variants et qui étaient tous négatifs. En termes de lits, on a 18 de réanimation et 6 de soins continus. Et pendant la période de Covid, on a tout transformé en lits de réanimation, ça nous en faisait 24. Et puis après, on s'est étendus dans d'autres endroits pour pouvoir augmenter nos capacités de lits en réanimation. En capacitaire maximum pour les patients non réanimatoires, c'était les 12 des urgences, les 15 d'ici, les 30 de chirurgie viscérale et les 22 de neurologie. Tout l'hôpital, sur le plan médical, a été mobilisé pour la prise en charge des patients Covid. On a eu 1200 patients à peu près hospitalisés dans l'hôpital, dont 270 dans la réanimation. Venu en réanimation avec la maladie. Malheureusement, il y a eu des décès, des malades très graves, très avancés dans la maladie. La plus jeune avait 30 ans et on a eu jusqu'à bien sûr 85, 88 ans. Tout le service ici, les 4 unités, c'était que des patients Covid. On avait déplacé les non-Covid dans d'autres endroits de l'hôpital. Actuellement, on n'a plus de patients Covid actifs. Il nous reste un patient qui a plus de 2 mois et demi de sa maladie et qui est chez nous parce que son poumon a été détruit par la maladie Covid et il faut qu'il récupère petit à petit. En fait, moi, je suis venu passer pour dire merci à toute l'équipe qui s'est occupée de moi avec le Covid, j'étais bien touché quand même. Je suis resté un mois dans le service du Covid, du Réa, dans trois semaines en coma artificiel. C'est grâce à eux, grâce au Seigneur, déjà je suis là, grâce au personnel de l'hôpital. Ça fait plaisir de te voir la grande blessure. De vous ? Oui. Puis que j'ai eu cette maladie, j'ai eu un grand changement que tu tiens un bon bout de fil, donc tu peux basculer de l'autre côté pour peu à peu de mouvement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller se faire vacciner si c'est pour éviter de venir dans nos lits, même si on s'occupe très bien des patients. Ça peut éviter de finir en service de réanimation. Ça peut éviter d'aller contaminer les familles, les amis. Je suis vaccinée et je pense que sur l'équipe de réanimation, je pense que 100% des médecins sont vaccinés. C'est très facile de se faire vacciner en Polynésie française, donc il faut vraiment y aller parce qu'il y a beaucoup de monde où ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de pays dans le monde où l'accessibilité au vaccin n'est pas possible. Et là, le vaccinodrome à l'hôpital est vraiment très, très bien fait, très accessible, avec une bonne surveillance pendant les 15 minutes où il faut rester à côté d'un médecin. Donc il faut vraiment y aller et ne pas hésiter. Tous les soignants, tous les médecins de l'hôpital ont quand même travaillé main dans la main avec la direction et la direction de la santé pour dire une ouverture d'accord, mais une ouverture avec des conditions sanitaires respectées, avec les vaccins, avec des PCR à l'entrée, avec des masques, bien sûr, le temps que la vaccination est faite sans effet. Effectivement, les gens se vaccinent, arrivent vaccinés ou immunisés pour éviter de relancer une épidémie comme on a lu l'année dernière. Ensemble, pérennisons nos efforts pour limiter les contaminations sur le territoire. Ceci est un message délivré par le Haut-Commissariat et la présidence de la Polynésie française.